Alors vous nous avez déjà salué, je me permets également de vous saluer. Bonjour Franck Van de Castel. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors le DVD Marcel et son orchestre, ma dernière surprise partie, enregistrée l'année dernière, le 15 décembre 2012 à l'Aéro 9, vient de sortir le 9. Et donc un an après, vous faites de nouveau une dernière surprise partie. Non, disons que plutôt que de partir faire des plans promo, des machins, on veut remercier ceux qui ont été là depuis le début, c'est-à-dire le public. Voilà, les copains du public et leur réserver une petite surprise, sortir ça un peu entre copains, ça devrait s'offrir une après-midi rigolote. Alors vous allez le regarder tous ensemble ce DVD, vous allez jouer quand même sur scène, comment ça va se passer ? Disons que oui, on va passer des extraits, on va inviter des fans à jouer un peu Marcel et son orchestre. Et puis il y a des groupes qui viennent pour l'occasion aussi jouer un titre. Et puis j'imagine que oui, on ne va pas y échapper. C'est vraiment la dernière fois qu'on vous verra sur scène où on peut quand même se promettre que l'envie sera trop forte et que comme ça, épisodiquement, on pourra vous retrouver peut-être ? On ne peut pas dire jamais, c'est difficile, mais ce n'est pas à l'ordre du jour de toute façon. Voilà, c'est une magnifique histoire. Je pense que quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit oui, effectivement, ils ont fait tout ça. On est vraiment fiers du parcours. C'est une belle histoire à un moment. Comment on peut dire ça ? Peut-être qu'on ne s'aimait plus assez pour continuer. On n'avait plus assez d'énergie pour repartir sur des tournées et puis pour réussir à composer ensemble parce que c'est beaucoup de travail et tout ça. C'est beaucoup de travail depuis plein d'années. Ce DVD, justement, c'est aussi un retour sur toutes ces années. Il y a près de 6h30 quand même de films. Qu'est-ce que vous avez mis dans ce DVD ? Alors, il y a un reportage sur Marcel au Sénégal. C'était une expérience assez incroyable puisqu'on avait croisé le répertoire avec un groupe de Saint-Louis du Sénégal qui s'appelait Teranga. Magnifique expérience. Il y a un concert acoustique qu'on avait donné pour les 10 ans du Festival Les Enchanteurs. On avait donné, pour les 10 ans, on avait dit 10 villes, 10 concerts. Il y a la symphonie sans gluten et évidemment le concert d'Adieu. Vous n'en avez jamais eu marre pendant toutes ces années de vous déguiser toujours, de partir comme ça sur les routes pour déconner ? Alors, disons que oui, il y a de la fatigue comme n'importe... Il y a des jours, tu n'as pas envie d'aller bosser, tu n'as pas envie de te lever. Après, il y a une chose absolument merveilleuse, c'est que tu as un public qui t'envoie tellement d'énergie, tellement de générosité, que c'est comme quand tu arrives dans une soirée où, a priori, tu dis « Ah, ce soir, je n'ai pas envie d'y être ». Et puis, il y a une telle énergie, il y a une belle énergie qui fait que tu es requinqué tout de suite. Et je pense que c'est merveilleux ce qui s'est passé avec Marcel pour tout ça. Marcel et son orchestre, c'était l'idée de départ, c'était de prendre quasiment le pire nom de groupe pour essayer de montrer qu'on peut quand même y arriver, pour contrer un petit peu ce système médiatique. Alors, c'est quoi votre pire souvenir, la pire salle dans laquelle vous ayez joué ? Ah ! La pire salle, je ne sais pas. Évidemment, il y a eu des malentendus, bien entendu. Et puis même les rockers qui se la jouent anti-bof et compagnie sont terriblement conservateurs. Donc, c'était rigolo, justement, d'avoir le nom le plus handicapant possible, d'avoir les accoutrements les plus baltringues qui soient et de leur dire « Méfiez-vous des apparences ». Je pense qu'avant qu'on monte sur scène, il y avait plein qui se foutaient de notre gueule. Je me souviens d'un concert au Solidays et il y avait toute l'équipe de Joystar qui était là parce qu'il passait juste derrière nous. Et au début, ils se déliraient, ils se foutaient de notre gueule. Et puis après, ils ont vu le concert, ils ont fait « Ah ouais, quand même ! » Et là, j'ai vu Joystar faire ses pompes en disant « Il sait qu'il va devoir aller au combat. » Alors, on va regarder tout de suite un extrait d'un titre qui est en plus dans l'actualité. Merci. 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 châtis bien. Ça a toujours été important pour vous, ce côté quand même revendicatif aussi dans les chansons. C'est pas juste du rock déguisé en femme. Non. Effectivement, le côté gratte-poil nous semblait le côté bouffon du roi nous semblait absolument nécessaire. Moi, j'ai grandi dans les centres sociaux avec des gens comme eux, comme Font-et-Val, comme Henri Tachan comme tous ces agitateurs Ferret, Brel, etc. Alors même si j'aime le rock'n'roll j'aime le propos et je considère qu'effectivement, la chanson m'a conscientisé. La scène alterna a conscientisé une partie de la jeunesse il y a toute une époque où on gueulait les slogans antifascistes dans les concerts et on n'essayait pas de vendre des produits Chanel ou je ne sais quoi. Et c'est justement là-dessus où on peut vous retrouver peut-être pour l'avenir après Marcel, vous seulement, ou les autres acolytes justement sur un projet comme ça peut-être plus contestataire ou dans la politique ? C'est pas à l'ordre du jour non plus. Non, je fais de la musique. On fait tous à côté, encore les anciens Marcel, on a tous des projets. Parce que peut-être que c'était ça aussi la difficulté c'est-à-dire qu'au début on est fan de la Mano, on est fan des Scatelikes, on est fan de plein de choses on a envie de mettre ce qu'on aime dans la musique et puis à un moment on n'aime plus tous les mêmes choses ou alors tout au moins on n'a plus tous envie de le dire de la même façon. Alors plutôt que de faire une sorte de consensus smooth, faire un album un peu tiédasse, on se dit ça si tu peux pas le mettre dans Marcel ou si on n'arrive pas à associer nos goûts pour continuer à composer Marcel et ben faisons-le ailleurs quoi. Et on n'est pas fâchés, on est des frangères à Marcel. On a passé 20 ans ensemble quoi, c'est terrible. Et une dernière fois donc dimanche après-midi sur la scène de l'Aéronef. Ouais. Merci Franck. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Donc rendez-vous donc pour tous les fans dimanche après-midi à 15h sur la scène de l'Aéronef pour aller peut-être une dernière fois sur scène et le DVD. Ma dernière surprise partie sorti le 9 décembre. Merci encore d'abrêter avec nous. Merci beaucoup. Merci.